Bonjour, merci d'être présent aussi nombreux. C'est presque la fin de cette conférence. J'espère que c'était intéressant. Il y a eu de très beaux sujets qui étaient présentés. Pendant que le dernier s'installe, on va démarrer doucement. Nous allons parler de Retrieval Augmented Generation. On va essayer de vous donner toutes les billes pour que vous puissiez implémenter des systèmes assez puissants chez vous juste après. Nous sommes Lucien Precoupe et Amin Ghani de Adeline. Nous développons des logiciels, des moteurs de recherche depuis quelques années. Et nous développons également une plateforme, un moteur de recherche collaboratif qui s'appelle All.Site. Que nous allons aussi présenter brièvement en guise d'exemple de système RAG. La feuille de route est assez chargée. Donc on va parler de LLM. On va voir surtout les limitations, leurs limitations. On va parler des moteurs de recherche. Comment on peut les mettre ensemble, les combiner en fait. On va donner pas mal d'exemples prises sur Internet. On fait des exemples de RAG à l'échelle de l'Internet. Assez sympa. Et aussi une démo en fait qui est un RAG sur All.Site. Donc à l'échelle de l'entreprise ou avec vos documents personnels. On va donner pas mal de détails d'implémentation. Donc on va ouvrir le capot pour que vous voyez comment c'est implémenté. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place, à quoi il faut faire attention pour que vous puissiez faire pareil. Et pas mal de références aussi au fur et à mesure de la présentation. Juste une question avant de commencer. Qui utilise ChatGPT en lieu et place d'un moteur de recherche ? Ok. Donc vous êtes assez nombreux. On pose cette question depuis quasiment un an en fait maintenant. À des conférences. Et il y a de plus en plus de monde qui fait ça. Mais en fait, vous savez que vous devriez pas en fait. C'est pas un moteur de recherche. Et donc je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas utiliser ChatGPT comme un moteur de recherche. Donc quand on utilise un LLM comme un moteur de recherche, on va rencontrer plusieurs problèmes. Donc on en a cité quelques-uns pour qu'on a mis sur deux thèmes différents. Donc le premier, c'est un problème de connaissance. Donc connaissance de données en temps réel ou de domaine spécifique à l'entreprise ou au contexte dans lequel on travaille. Et le deuxième problème, il est lié aux hallucinations et ne pas avoir de sources citées avec les réponses. Par exemple, pour le problème de connaissance, en fait, il faut savoir que ChatGPT, par exemple, le 3.5 a été lancé par OpenAI, mis en public par OpenAI en septembre 2021. Donc en fait, son entraînement s'est arrêté vraiment en 2021. Et à partir du moment où on va lui poser des questions sur une date supérieure à cette date-là, il ne va pas pouvoir nous répondre. Le deuxième problème, c'est que pour entraîner ce modèle-là, il s'est entraîné sur des données OpenData qui sont publiques. Donc il n'a accès à aucune donnée spécifique ou propriétaire. Donc il ne va pas forcément avoir accès à tous les domaines spécifiques. Par exemple, si nous, on travaille dans un domaine très spécifique en interne de l'entreprise et qu'on ne met pas forcément de données OpenData sur Internet, en fait, donc il ne les a pas pris en compte dans les entraînements. Le troisième cas d'exemple, c'est les hallucinations. En fait, c'est un problème parce que déjà dans ChatGPT, on paye par rapport aux tokens qu'ils génèrent. Donc c'est un modèle qui est basé sur les tokens qui sont générés. Et en fait, le cœur du LLM, il est entraîné pour générer du texte. Donc qu'on lui pose une question, même s'il ne connaît pas la réponse, il va quand même nous générer une réponse. Donc il va répondre dans tous les cas, que ce soit une réponse vraie ou une réponse inventée. Donc on va toujours avoir une réponse. Et le dernier problème, donc pas de source, donc c'est égal à fake news. Donc dans l'exemple, même si on lui demande, on lui pose une question, on lui demande de nous citer les sources qu'il a utilisées pour répondre à cette question, en fait, sa mémoire n'est pas vraiment fiable et donc il ne se rappellera pas forcément de toutes les données sur lesquelles ils sont entraînés et ne pourra pas forcément nous citer les réponses. Et avec tous ces problèmes-là, il ne faut quand même pas mettre de côté les forces du LLM. Donc c'est quand même des modèles qui comprennent vraiment très très bien le langage naturel. Ils arrivent à effectuer des synthèses sur des énormes textes qu'on leur fournit en entrée ou sur des gros volumes de données. Ils arrivent à effectuer des bonnes synthèses. Le point négatif, c'est s'adapter à apprendre pour entraîner un LLM sur des données spécifiques, sur un domaine spécifique. C'est très coûteux et c'est aussi très lent pour apprendre et on va dire la lacune qu'on rencontre souvent, c'est vraiment la possibilité de répondre de manière pertinente sur des données propriétaires, des données personnelles et sur des domaines très spécifiques. On va passer au moteur de recherche en fait maintenant, qui utilise Stack Overflow pour coder en fait. Plutôt Stack Overflow, vous êtes nombreux. Peut-être Google plus Stack Overflow j'imagine. Qui va directement à la documentation de référence sans passer par Google ? D'accord, vous êtes quelques-uns, donc voilà. Si vous connaissez votre domaine, vous savez où aller en fait pour chercher votre réponse. Et donc, les moteurs de recherche, à leur tour, ont des forces et faiblesses. Et donc, notamment en fait, la force des moteurs de recherche, c'est un peu l'inverse de l'LLM, comme vous pouvez le voir. Alors, on dispose d'une connaissance exhaustive d'un domaine donné, pour peu que le moteur ait indexé en fait ce domaine. Donc, ça peut être un domaine qui est sur votre intranet, sur votre disque dur, peu importe, mais on a cette capacité-là. Et un moteur de recherche est également très pertinent, c'est son boulot, et très performant aussi. En revanche, donc tout ce qui est parti un peu à tenir une conversation, comprendre le langage humain, le langage naturel, etc., là on est moins fort. Et du coup, on arrive à Retrieval Augmented Generation. Donc, qui connaît en fait qu'est-ce que c'est, et puis connaît le terme, et voilà, vous connaissez un peu. Donc, il y a eu effectivement quelques talks aussi à cette conférence, dont un ce matin, assez intéressant. Et donc, en fait, le RAG, Retrieval Augmented Generation, ça consiste à mettre ensemble en fait les moteurs de recherche et le Large Language Model. Et quand on regarde en fait un peu les forces et faiblesses de chacun, on voit que ça se complète assez bien. D'accord ? Les moteurs de recherche sont très pertinents, sont très performants également. Les Large Language Model comprennent le langage naturel, peuvent tenir une conversation, peuvent garder un contexte, en fait, donc, tout ça. Et toutes les faiblesses des Large Language Model, et notamment le fait qu'il y a des hallucinations, le fait qu'on ne peut pas citer ces sources, on ne sait pas d'où vient la réponse, etc., c'est des choses qu'on peut combler en fait avec un moteur de recherche. D'accord ? Donc voilà, c'est ça le RAG, en fait, pour ceux qui n'ont pas levé la main, en fait, quand on a posé la question. Et donc, les mettre ensemble, en fait, ça donne quelque chose de très puissant. Et donc, on a le principe, en fait, d'un RAG. On n'a pas forcément besoin d'un moteur de recherche, en principe. Mais ce qui est important, en fait, dans un RAG, c'est une base de données vecteur. D'accord ? Et donc, le principe d'un RAG, c'est que plutôt que d'envoyer, en fait, la question directement, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais directement au LLM, en fait, ici, avant d'envoyer la question, qui est celle-ci, au LLM, on va d'abord envoyer la question à un moteur de recherche, une base de données vectorielles. Donc, un moteur de recherche, c'est une base de données vectorielles aussi. Et ensuite, donc, on va enrichir la question avec un contexte qui vient d'un environnement qu'on maîtrise. Et donc, le LLM va pouvoir répondre, en fait, avec un contexte qui est un peu plus maîtrisé et plus pertinent. D'accord ? Donc, ça, c'est pour le principe. Et donc, en gros, on va enrichir la mémoire du LLM, qui est une mémoire qui est très, très grande, donc on a tout Internet qui est dans la mémoire du LLM. On va l'enrichir, en fait, avec cette connaissance, en fait, métier, donc la data qui se trouve, en fait, sur votre intranet, sur votre disque dur, etc., pour amener, en fait, de la connaissance et du contexte, surtout. Et donc, la question, elle arrive à la bonne réponse, en fait, à travers ces deux choses réunies. Et donc, quelques exemples, en fait, d'implémentation de RAG comme ça. Donc, on a pris des exemples que vous avez probablement vus, ou, enfin, en tout cas, vous verrez que c'est des exemples, en fait, assez évidents. Donc, c'est juste, parfois, on ne sait pas que c'est du RAG, en fait, mais c'est ça. Donc, ça, c'est ChatGPT. Donc, qui a utilisé cette fonctionnalité de ChatGPT, en fait ? Donc, en gros, vous demandez à ChatGPT d'utiliser Internet pour répondre. Voilà, c'est dans quelques-uns. Je pense que ça fait partie de la version payante de ChatGPT, mais néanmoins, vous voyez, en fait, le principe, en fait. Quand on pose la question toute seule, déjà, je peux dire bravo, le LLM a compris qu'il s'agit d'un nom propre, même si j'ai mis à deux lignes, en fait, avec un minuscule. Mais ensuite, la réponse n'est pas très pertinente, forcément, parce que c'est un LLM. Mais en revanche, lorsqu'on est allé sur Internet chercher, en fait, d'abord des informations et ensuite les agréger, la réponse, en fait, elle est non seulement beaucoup plus pertinente, mais aussi un petit peu documentée aussi. Donc, on a cherché quatre pages web, on les a compilées, enfin, quatre pages web, on les a compilées, on a donné une réponse, en fait, qui est beaucoup plus meilleure. Il y a un autre exemple de RAG, en fait, qui existe également sur ChatGPT, en fait, c'est la fonctionnalité GPTs, avec un S à la fin. Et donc, il y a des plugins, en fait, qu'on peut mettre dans ChatGPT, et notamment un plugin web browser, où on peut, en fait, envoyer une page web et enrichir, entre guillemets, la mémoire de ChatGPT. Il y a également un autre plugin, où on peut uploader un fichier qui est sur notre disque local. Donc, c'est une fonctionnalité relativement facile à implémenter. Donc, en gros, on envoie un fichier, en fait, à ChatGPT pour qu'ils le mettent aussi dans le contexte de la conversation. Un autre exemple, en fait, qui est encore plus large, qui utilise Bing dans cette salle. Vous êtes quelques-uns. En fait, le nouveau Bing est très puissant, parce qu'ils ont intégré toutes les API de OpenAI. Il y a notamment, en fait, le nouveau Bing se base sur ChatGPT, et il y a un produit qui s'appelle Copilot. Ah, pardon. J'ai fait... C'est bon. Donc, un produit qui s'appelle Copilot, qui se met comme ça, qui se range à côté des résultats de réponse, des résultats du moteur de recherche. Et donc, là, c'est ChatGPT qui répond. Et on voit, en fait, que c'est une réponse qui est documentée. Donc, on voit des liens, en fait, qui sont en bas, ici. On voit, en fait, des renvois vers ces liens-là. Et donc, la réponse, elle est bien documentée. D'accord ? Donc, encore un exemple de RAG, en fait, à l'échelle d'Internet. Et dernier exemple, qui est Gemini de Google. Qui utilise Gemini, du coup ? Voilà. Encore moins. Donc, Google est arrivé un peu plus tard, en fait, sur ce marché. Mais en revanche, Google, c'est un moteur de recherche à la base. Donc, ils ont ramené déjà, dès le départ, quasiment, en fait, une fonctionnalité qui est... Je ne réponds pas juste comme ça pour donner des réponses, mais je vais valider mes réponses. Donc, leur approche, elle est un peu différente. Le LLM va répondre. Et ensuite, il y a le moteur de recherche qui va passer dessus pour valider les réponses. Et éventuellement, on peut changer la réponse s'il y a des parties qui ne sont pas combinées. Donc, ici, vous voyez, en fait, il y a des parties qui sont highlightées. Et il y a une fonctionnalité qui dit, voilà, on a highlighté les réponses qu'on a pu valider sur Internet. D'accord ? Donc, ce n'est pas forcément... Elles ne sont pas forcément valides. Mais en tout cas, il y a une source tangible sur Internet qui dit, en fait, qui valide ce qui est dit là. D'accord ? Donc, ça évite un petit peu les hallucinations. Et donc, l'approche, elle est différente. On ne va pas... Juste parce que moi, j'utilise perplexité, ça ressemble très fort à ça. Et je voulais savoir si vous connaissez, si vous pouvez utiliser les différentes, ou si c'est un peu le même style. Oui. Je ne connais pas personnellement. Je ne sais pas si tu connais. C'est un produit de qui ? C'est un produit à part. D'accord. Tu n'as un peu entendu parler, mais effectivement, il y a beaucoup, en fait, dans tout ce qui est RAG, en fait, il y a énormément de choses qui apparaissent. En fait, tous les jours, il y a un produit qui apparaît. Parce qu'effectivement, tout le monde essaie de faire, en fait, mieux, etc. Et ça ne m'étonne pas, en fait, qu'il y a d'autres initiatives comme ça. En tout cas, oui. Donc, tout ce qui est RAG, il y a énormément d'acteurs maintenant dessus. Et donc, le principe, il est sympa. Et donc, Google, un moteur de recherche, amène ce savoir-faire, en fait, dessus. Et c'est très bien. Et donc, ce highlighting, en fait, là, je peux voir, on n'a pas le temps de faire la démo en live, mais ce highlighting se met à postériori. Donc, le LNM va répondre, il va commencer à répondre. Et puis, c'est ensuite, après, en asynchrone, qu'on highlight les choses. Plutôt sympa, en fait, comme fonctionnalité. On va passer maintenant, en fait, à une démo un peu plus poussée, en fait, pour vous montrer des fonctionnalités de notre moteur all-outside. Donc, vous allez trouver les mêmes principes un petit peu, mais beaucoup plus enrichis, en fait, parce qu'on a accès aussi aux données d'entreprise, aux données locales. Et oui, donc, juste quelques mots de All.Site, en fait, effectivement. Donc, c'est un moteur de recherche collaboratif, qui est aussi un assistant, en fait, un assistant virtuel. Donc, on peut l'enrichir, c'est ça l'avantage, avec des données qui nous sont propres. Et voilà, donc, ça fonctionne un peu en mode collaboratif. Donc, c'est l'avantage. Donc, c'est un moteur de recherche assez différent de ce que vous avez l'habitude de voir par ailleurs. Et notre credo, en fait, c'est qu'on se dit, sur Internet, il y a beaucoup de données qui ne sont pas forcément pertinentes. Et encore plus depuis 2022, quand ChatGPT est sorti, il y a énormément de contenu généré, en fait, de manière, voilà, par des IA. Et donc, nous, on se dit, en fait, on n'a pas indexé tout Internet, mais on a indexé la partie d'Internet que nos administrateurs, donc ceux qui créent des moteurs de recherche avec All.Site, estiment pertinentes. Donc, si, par exemple, il y a un développeur Java qui connaît très bien le monde du développement Java, il saura très bien, il ou elle, saura très bien dire quels sites ils font indexer. Voilà, donc, petite démon, en fait, sur All.Site. Donc, quand on arrive sur le site All.Site, donc, ça ressemble à ça. Donc, on a une barre de recherche pour pouvoir faire des recherches sur les différents moteurs existants. Donc, je vais commencer par me connecter. Donc, je suis déjà connecté. Donc, comme a dit mon collègue, on peut créer un ou plusieurs moteurs de recherche. Donc, par exemple, je vais avoir un moteur de recherche par contexte. Donc, je vais utiliser, premièrement, SolarDev. Donc, c'est un moteur de recherche que j'utilise personnellement pour faire des recherches quand je suis en train de travailler sur le moteur de recherche Solar. Donc, on peut voir qu'on peut avoir plusieurs sources. Je ne sais pas si vous connaissez Apache Solar, en fait, qui connaît Apache Solar ou qui utilise. Ah, ok. Vous êtes quand même quelques-uns. Donc, vous savez surtout que la documentation de Solar, elle est éparpillée, en fait, un peu partout. Donc, c'est ce qu'on va voir exactement. Donc, dans mes sources, vu que je connais que la documentation éparpille un peu partout, donc, je vais créer plusieurs connecteurs. Donc, par exemple, on va avoir le wiki de Apache Solar qui est là. Je vais avoir aussi le site avec le guide officiel de Solar que je vais indexer aussi. J'ai aussi quelques messages, par exemple, sur notre canal Slack, dans lequel on travaille ensemble et donc on communique avec tes collègues. Donc, je vais indexer aussi ces documents qui sont dans Slack. et donc, ces discussions aussi dans Slack, en plus de différents sites. Je vais montrer aussi l'exemple. Donc, on peut aussi avoir des données file system. Donc, c'est le problème qu'on va avoir sur ChatGPT. Il faudra uploader un document, un fichier, par exemple, par fichier. Donc, je peux aussi, par exemple, dans ce connecteur, avoir un dossier. Donc, c'est ce dossier que je vais indexer, qui s'appelle SolarIsoKeeper, dans lequel je vais avoir plusieurs supports de documentation, de formation, etc. Donc, que je vais indexer aussi dans mon moteur. Donc, je vais commencer par faire... J'ai préparé déjà les recherches pour la démo. Donc, je vais commencer par aller sur une recherche sur mon moteur de recherche. Donc, je peux cliquer juste sur la petite loupe ici. et j'arrive donc sur le moteur de recherche Solar. Je peux faire une recherche sur un seul moteur ou je peux faire une recherche sur plusieurs moteurs différents. Donc, par exemple, je vais poser la première question. Donc, je vais juste faire une recherche keyword sur mon moteur de recherche. Donc, je cherche patch query elevation. Pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, le patch query elevation dans Solar, en fait, c'est le fait de pouvoir mettre des documents dans les premières positions sans tenir en compte le calcul de score de Solar. Donc, par exemple, je veux dire, pour cette recherche-là, je veux mettre ce document-là dans la première position. Donc, c'est ça le patch query elevation. Et en fait, on va avoir plusieurs résultats qui viennent de différentes sources. Donc, Slack notamment, HTML, donc c'est les sites que j'ai crawlais. Je peux avoir aussi du file system, etc. Donc, je vais juste appliquer... Je vais voir aussi qu'on a aussi un summary qui est généré à partir de ces résultats-là. Donc, c'est tout ce qu'on vient de dire du RAG. Donc, le contexte qu'on va fournir au LLM, c'est les résultats de cette recherche. Donc, je vois qu'en fait, le summary de ma recherche, ça parle notamment d'un patch, donc, Solar, qui parle de patch filter query elevation sur Solar. Donc, pour aller plus loin, je vais filtrer ma source que sur les documents qui viennent de Slack. Donc, je vais dire que c'est les seuls documents qui m'intéressent. Donc, j'ai réduit mon contexte pour avoir que les documents qui m'intéressent. Et donc, on va automatiquement régénérer un summary qui va me parler exactement de ce patch parce qu'en fait, dans Slack, on parle d'un patch, donc d'une correction qu'on a apportée, plutôt une amélioration qu'on a apportée au moteur Solar. Et donc, je vais poser ma question au LLM. Donc, c'est quoi les changements qui sont apportés dans le patch query elevation ? Donc, je vais voir qu'en fait, il va me parler d'un patch avec du code, donc, très spécifique, comme quoi on a ajouté une méthode en plus. En fait, dans Solar, le patch query elevation, le query elevation, en fait, il permet de mettre en avant des documents, mais que sur un contexte de recherche. Mais il ne nous permet pas de le faire sur un contexte de recherche et filtre, par exemple, ou sur un contexte de filtre. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté, en fait, une méthode qui permet de le faire pour les filtres aussi. Donc, si je regarde, par exemple, dans le Slack, en fait, on va avoir un thread, du coup, qui parle de Solar, donc, query elevation. On va avoir, en fait, que mon collègue a envoyé, donc, un patch, donc, Git, un patch Git, donc, avec du code. Donc, on va bien voir qu'on parle de, donc, de query elevation, avec, on ne va pas rentrer forcément en détail dans le code, mais on voit bien que ça récupère automatiquement tout le contenu de ce document et qu'il l'ajoute, donc, au contexte du LLM pour pouvoir me donner une réponse beaucoup plus claire. Et je vais aller encore plus loin, donc, je vais encore lui demander est-ce que tu peux me donner un exemple de code ? Donc, forcément, il va me donner un exemple de code comme celui qu'on a vu dans le document Slack. Et je vais encore lui poser une question, donc, encore plus loin, pour dire est-ce que tu peux me dire c'est quoi la différence entre le patch que nous, on a apporté à Solar et la fonctionnalité qui existe directement dans Solar. Donc, on lui demande, en fait, il sert à quoi ce patch et c'est de quoi ça parle. Donc, il va nous répondre que le patch, en fait, il sert à augmenter, en fait, du coup, que la fonctionnalité standard, il sert à booster ou mettre en avant des documents spécifiques pour une recherche. Et, en fait, il va nous dire que les limitations, ce sont que c'est applicable à une query, donc, une recherche textuelle, mais ça n'inclut pas les filtres. Et, en fait, dans le patch, il nous explique qu'on a introduit une nouvelle méthode, donc, qui permet forcément de filtrer, qui permet d'ajouter des filtres aussi dans le contexte. Et donc, on a aussi un exemple. Donc, par exemple, dans Solar, dans la version standard, quand je vais chercher Electronics, je vais pouvoir mettre en avant les documents à baisser tout le temps en top résultat, alors qu'avec le patch, en fait, je peux chercher Electronics et je peux aller plus loin, donc, encore filtrer mon contexte sur la marque Sony pour pouvoir mettre en avant ces documents-là. Parce que je n'ai pas envie de les mettre juste sur la recherche électronique, mais je veux les mettre sur la recherche électronique avec un filtre sur la marque Sony. Donc, en gros, on a couplé, en fait, les capacités de compréhension, en fait, d'un LLM qui sont très puissantes. Donc, le LLM a compris, en fait, de quoi on parlait dans ce patch-là avec le moteur de recherche qui a su chercher le patch là où il fallait. Donc, c'était en l'occurrence sur un Slack, pas du tout sur Internet. On va passer à l'exemple suivant. Donc, je suis toujours sur mon moteur de recherche qui s'appelle SolarDev. On a vu qu'en fait, on n'a pas indexé que les documents Slack, donc on a indexé aussi la documentation officielle. On a aussi indexé des documents qui sont chez moi en local. Donc, je vais juste aller sur Rol.site, sur mon moteur, je vais juste faire une recherche Solar Cloud Installation. Donc, je vais avoir plusieurs résultats qui vont venir de toutes les sources, notamment en local. Je vais avoir aussi des résultats qui viennent des sites, notamment le Confluence Solar, du Wiki Solar. Donc, on a mis tout, quand je travaille et que je cherche dans toutes ces sources différentes, ça me permet de les chercher dans un seul endroit et ne pas aller chercher dans tous les différents liens. Et dans l'exemple, on va voir que pour le Sumari, donc, il me propose, l'LLM me propose des étapes pour me montrer comment installer Solar Cloud. Et en fait, on va voir que ces étapes-là, ils viennent du fichier que j'ai en local qui s'appelle Solar Installation. Donc, c'est exactement les mêmes commandes que je vais avoir en réponse. Donc, ils sont ajoutés dans le contexte du LLM. Donc, pour aller encore plus loin, je vais lui demander est-ce que tu peux me donner les étapes d'installation en détail ? Donc, il va me donner à peu près la même réponse. Donc, il va chercher dans les fichiers. Il va me donner les étapes d'installation en détail avec les bonnes commandes. Et donc, je vais encore lui reposer la question en disant est-ce que tu peux me donner un script d'installation ? Et je veux ajouter la spécificité de je vais avoir deux hosts au keeper avec une version spécifique de cela. Donc là, je vais avoir en réponse, on ne va pas rentrer dans les détails du script, mais je vais avoir en réponse le script d'installation. et en même temps, je vais avoir une information en disant, tu peux changer les chemins et les configurations en fonction de ton environnement. Donc, je peux récupérer ce script-là. Je sais que c'est un script avec des étapes que j'ai dans mes documents. C'est pour une formation avec des travaux pratiques. Donc, je sais que c'est des étapes que je peux suivre et que c'est une information fiable. Petite parenthèse, ChatGPT n'aurait pas pu répondre de cette manière-là. Donc, encore une fois, on utilise les connaissances qui sont dans un document Word sur notre disque dur. Donc là, il se trouve que c'est une formation sur Solr qu'on a sur notre disque dur. Et il y a aussi la partie générative, où les LLM sont très forts, où dans le document, il n'y a pas de script bash qui fait cette installation. Il n'y a que des instructions, c'est une formation, donc il y a du texte. Il y a quelques exemples de commandes. mais le script bash, donc ça, c'est à l'honneur du LLM, en fait, qui a pu le compiler. Et donc, vous allez voir maintenant, en fait, un autre exemple où on voit très bien que ChatGPT ne peut pas répondre, en fait, de cette manière-là, avec un autre moteur. Justement, on va aller dans ChatGPT, donc c'est le modèle 3.5. Donc, on va lui demander, par exemple, comment je peux implémenter des embeddings dans Elasticsearch en utilisant la librairie, le framework LinkChain4j. Qui connaît LinkChain4j, déjà, en fait, un petit peu ? Il faut savoir que LinkChain4j, c'est une plateforme qui permet d'implémenter plus facilement des architectures RAG. Et c'est une technologie très récente, en fait. Donc, vu que c'est une technologie très récente, ChatGPT 3.5 n'a pas connaissance de cette technologie. Donc, comme on a dit précédemment, il va nous générer du code, que ce soit du vrai code ou du faux code, il va quand même nous le générer. Donc, on va voir ici dans les dépendances qu'il nous propose une dépendance LinkChain4j. Par contre, on n'a pas forcément de version. Donc, il ne nous propose pas une version connue. Et on va voir aussi qu'en fait, même la dépendance, elle n'existe pas réellement. Donc, il va nous proposer du code. Il va nous générer du code. C'est du pseudo code. Donc, c'est vraiment une logique d'implémentation. Mais ça se trouve, c'est du code qu'il ne compile même pas et il n'a aucune connaissance de ce framework. Et la présentation de ce matin, en fait, il y avait ce même exemple et donc la question était plutôt qu'est-ce que LinkChain4j ? Qu'est-ce que LinkChain ? Et la réponse était c'était une solution de blockchain, quelque chose comme ça. Donc, c'est juste pour dire que Chargipity peut être très convaincant avec les réponses, mais les réponses ne sont pas du tout les bonnes en fait. Et là, c'est clairement pas ça. Donc, on va regarder sur le GitHub, donc le repo officiel de LinkChain4j. Donc, on voit très bien que les dépendances, ce n'est pas du tout celles que Chargipity nous propose. Donc, il a juste inventé cette réponse. Et donc, ça nous amène à All.site, donc avec le RAG. Je vais revenir sur mon compte All.site. J'ai plusieurs moteurs. Donc, j'ai aussi créé un moteur LinkChain4j que j'utilise quand je fais des recherches pour pouvoir développer en utilisant LinkChain4j. Donc, je vais voir que j'ai indexé la documentation officielle de LinkChain4j. J'ai aussi indexé quelques exemples pour Elasticsearch qui viennent de leur GitHub. Et j'ai aussi une documentation locale. Donc, c'est le dossier LinkChain4j.examples dans lequel je vais avoir quelques bouts de code, donc quelques exemples. Donc, je vais revenir sur mon moteur et je vais chercher juste l'Easticsearch embedding comme keyword. Ce que je vais faire avec LinkChain4j, c'est générer. Comment implémenter des embeddings dans Elasticsearch ? Donc, je vais avoir plusieurs réponses qui viennent des sources que je viens de citer. Et en lui posant la même question que j'ai posée à Chad Chepeti, comment j'implémente des embeddings dans Elasticsearch avec LinkChain4j ? On va voir qu'il va me donner une réponse avec quelques étapes. Donc, il faudrait que j'installe un container Elasticsearch, que je peux utiliser des instances du vrai code de LinkChain4j avec les bonnes dépendances, avec les bons exemples de code. Le fait d'avoir indexé ces données en plus, mon LLM, il me répond plus intelligemment avec du vrai code, ce que Chad Chepeti n'arrive pas à faire. Et donc, on va aller encore plus loin avec Chad Chepeti. On va lui demander de nous générer du code pour créer un embedding de Vox Days Luxembourg 2024 dans Elasticsearch en utilisant LinkChain4j. C'est toujours la même histoire. Il va se répéter avec des dépendances qui n'existent pas, avec des versions qui n'existent pas et il va nous générer du code pour ce Connecta Elasticsearch et créer des embeddings. On ne va pas forcément rentrer en détail dans le code, mais il va nous créer des embeddings avec du code qui ne compile pas. Par contre, quand je vais revenir sur all.site, je vais voir qu'il va utiliser vraiment la dépendance LinkChain4j et la documentation officielle et l'accès à des exemples de code. Donc, on va avoir des exemples de code. Le bonus aussi, c'est qu'on va avoir une utilisation d'un Elasticsearch container, donc il ne part pas du principe que j'ai déjà un Elasticsearch qui tourne et donc il me donne déjà du code que je peux tester facilement. Alors que pour ChatGPT, je suis obligé de poser la question en disant je n'ai pas d'instance Elasticsearch qui tourne en ce moment, donc est-ce qu'il y a une solution pour tester le code et c'est là où il va me proposer justement de passer par un Docker pour avoir un Elasticsearch qui tourne. Je vais aller beaucoup plus loin et je vais demander beaucoup plus de détails dans le code. Je vais demander une méthode qui s'appelle getSimilar pour trouver est-ce que tu peux m'écrire une fonction qui s'appelle getSimilar pour pouvoir trouver les documents similaires à mon embedding donc l'input c'est conférence VoxDays du Xembre 2024. Je veux créer un embedding et trouver les documents similaires dans ma base de données vectorielles donc dans Elasticsearch dans cet exemple-là. Je vais avoir du code avec une fonction qui s'appelle getSimilar on ne va pas rentrer en détail mais on va juste aller voir la fonction findRelevant qui nous intéresse. On va voir qu'il utilise vraiment la librairie LinkChain4j avec les bonnes dépendances et quand on va aller sur ChatGPT on va voir qu'il va nous proposer une fonction getSimilar mais en fait qui n'utilise pas du tout je vais lui poser la même question mais qui n'utilise pas du tout en fait LinkChain4j donc c'est vraiment juste une requête sur une requête vectorielle sur Elasticsearch et c'est ce qu'il appelle une fonction getSimilar alors que dans ma réponse de LinkChain4j il me propose vraiment ce type-là de réponse et quand je vais aller dans le repo officiel de LinkChain4j j'ai bien une fonction qui s'appelle findRelevant à laquelle j'envoie à laquelle j'envoie l'embedding de la query qui me renvoie vraiment la liste des documents qui sont pertinents dans mon moteur donc on va voir comment tout ça est implémenté il y a plusieurs aspects en fait à prendre en compte on va passer en revue les principaux donc première chose la partie question answering en fait qui est le fait de juste répondre en langage naturel plutôt qu'avec une liste de résultats un moteur de recherche sait répondre avec une liste de résultats éventuellement avec quelques extraits pertinents mais pas forcément en fait avec une réponse en fait à une autre question et en fait ce question answering c'est un peu l'ancêtre du RAG l'ancêtre du Retrieve All Augmented Generation ça a commencé il y a quand même pas mal de temps en fait parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Google qui ont inventé les transformeurs qui ont fait en fait ensuite le succès de ChatGPT donc c'est voilà ChatGPT est basé sur l'architecture des transformeurs en fait à la base et donc il y avait quand même depuis longtemps dans Google cette fonctionnalité là où Google en fait prend le premier résultat qui est le résultat I'm feeling lucky en fait qu'on connait en fait de Google et va le summariser donc va va extraire en fait la réponse à notre question initiale donc ça ça existe quand même donc le question answering ça existe quand même depuis un temps Bing a ajouté ça aussi un peu plus tard ils ont fait un peu mieux je trouve parce qu'ils ont ajouté en fait cette petite fonctionnalité là au lieu de prendre juste une source ils ont pris en fait plusieurs sources et ils ont fait une mitigation pour être sûr que c'est la bonne réponse après elle peut ne pas être bonne mais en tout cas elle est documentée par cinq sources donc par rapport à Google qui était juste le premier et comment s'est implémenté en fait ce question answering en réalité on n'a même pas besoin de LLM en fait on peut tout à fait prendre juste un modèle NLP qui fait du question answering il y en a des modèles qui font ça il y en a en fait au tout début il y avait qui faisait juste extraction en fait d'un texte de la réponse qui nous intéresse donc il n'y a pas de IA générative il n'y a pas de générative en fait dans tout ça la réponse qui est donnée n'est pas inventée il n'y a pas de risque d'hallucination il y a un risque de mauvaise réponse éventuellement mais le texte qui est affiché existe vraiment dans le texte d'origine en fait donc ça c'est le question answering d'origine et ensuite il y a eu le generative question answering dans lequel encore pas le LLM mais du NLP juste donc Natural Language Processing a brodé entre guillemets autour du texte qui existe déjà pour former une phrase qui a du sens en fait donc on est en fait au prémice un peu de faire une réponse en fait qui est pertinente donc on est parti en fait d'un moteur de recherche qui va avoir des résultats de recherche qui fait juste la summarisation en fait du coup on est arrivé à ça donc question answering très facile à implémenter en fait donc nous on a implémenté ça sur All.site il y a plus d'un an en fait donc en gros le moteur de recherche indexe ses sources on le voit ici en haut et la question en fait qui arrive en bas elle récupère des résultats du moteur de recherche et notamment les highlights en fait donc des extraits pertinents et en fait ça s'est envoyé en tant que contexte au modèle NLP de question answering avec la question initiale et donc le modèle NLP c'est que doit répondre à la question initiale avec le contexte qui est là et donc on aura une réponse en fait en langage naturel au niveau code pareil c'est très simple en fait donc on va juste parcourir donc là c'est du code qui récupère les résultats d'Elasticsearch donc les hits d'Elasticsearch ensuite on se base sur le highlight le highlight étant ce fameux extrait pertinent qu'Elasticsearch et Solar et OpenSearch peuvent envoyer très facilement donc tout moteur de recherche d'ailleurs et donc ensuite on va parcourir ça jusqu'à quand le modèle de question answering nous dit que la réponse à ta question se trouve vraiment dans cet extrait là et là voilà deuxième composant assez important en fait du retrieval augmented generation c'est la recherche vectorielle donc pourquoi la recherche vectorielle parce que en fait la question qu'on pose et les documents qu'on a il y a de la sémantique dedans en fait la question on peut parler je ne sais pas de 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 Clémentine et dans nos index il y a des mandarines où on parle en fait de voilà donc des choses en fait qui ne sont pas exactement écrites telles qu'elles en fait donc la recherche lexicale purement lexicale par mot clé ne peut pas fonctionner si bien donc on a besoin en fait d'une recherche vectorielle et donc comment fonctionne la recherche vectorielle en gros on va prendre le texte ou les images parce que ça c'est aussi un avantage de la recherche vectorielle on va pouvoir être multimodal on peut chercher du texte avec une image ou des images avec du texte donc tout ça et donc on va créer ce qu'on appelle des vecteurs donc là c'est un exemple très simple on a trois dimensions pour notre vecteur en réalité il y a des centaines de dimensions voire des milliers de dimensions donc pour cet exemple très simple on a pris trois dimensions donc vous voyez la dimension taille par exemple et donc un chat va avoir des chiffres donc le vecteur c'est que des chiffres donc le chat va avoir des chiffres 0,25 pour la taille et l'éléphant 0,90 pour la taille voilà parce que c'est l'axe taille et ainsi de suite pour les autres axes qu'on a pris pour notre vecteur et donc ensuite ce document qui est le document chat en fait en occurrence va se placer dans un espace vectoriel donc là c'est tridimensionnel pour pouvoir le visualiser et donc cet espace vectoriel en fait va contenir nos objets et quand on arrive en fait avec une requête donc vous voyez en fait ici c'est le vecteur des sources et ici c'est le vecteur de la requête qu'on a envoyé on va juste comparer en fait avec une approche qui s'appelle nearest neighbor donc le voisin le plus proche donc le vecteur en fait de la requête avec les vecteurs des sources et du coup on va trouver les nearest neighbor donc ça c'est le principe de la recherche vectorielle c'est assez simple on a ensuite dû optimiser en fait cette recherche vectorielle parce que le nearest neighbor en fait il faut parcourir tous les tous les nœuds qui sont dans le graphe pour voir quel est le plus proche et c'est très long en fait parce que c'est plus un moteur de recherche il va parcourir un par un pour voir quelle est la distance etc et on a amené en fait le approximate nearest neighbor qui est beaucoup plus rapide donc voilà 400 fois plus rapide ce qui est plutôt sympa dans les moteurs de recherche parce qu'on avait dit qu'on n'a pas besoin d'un moteur de recherche à proprement parler on a besoin d'une base de données vectorielle l'avantage des moteurs de recherche en fait c'est qu'ils peuvent gérer aussi des vecteurs qui sont un peu plus légers qui s'appellent des vecteurs creux qu'on va générer en fait avec une approche comme ça en fait qui est juste une expansion en fait des termes qui sont dans le donc on fait de la sémantique en fait avec une expansion des termes qu'on trouve dans la phrase initiale et donc cette sémantique là en fait on peut la faire très facilement avec un concept qui existe dans la page Lucine depuis 2005 qui s'appelle terme vector et voilà beaucoup plus de détails en fait dans cette conférence qu'on a donnée à Youtube à Devox que vous trouvez sur Youtube et voilà on explique vraiment en détail comment ça marche tout ça avec des exemples et du code un autre élément en fait qui est important dans le RAC c'est le fait de citer ses sources donc aussi complexe enfin aussi bizarre que ça puisse paraître le LLM ne sait pas citer ses sources il y a une mémoire qui est énorme en fait emmagasinée dans le savoir du LLM mais un LLM ne saura pas dire d'où vient la réponse en fait et donc pour implémenter cette fonctionnalité là que vous voyez en fait dans Bing où on dit en fait quelles sont les sources de ma réponse donc ici c'est ChatGPT qui répond dans le fameux copilote donc pour implémenter ça en fait on a besoin de dire au LLM qu'il faut se comporter comme ça et donc on a besoin de donner dans le prompt des instructions très précises pour ce faire ça c'est les instructions en fait qui ont fuité pour le moteur Bing donc pour cette partie là en fait qui s'appelle il l'appelait Sydney en fait et donc le prompt en fait ChatGPT ici il fait plusieurs dizaines de pages et donc on n'a pas besoin d'être si exhaustif donc nous on a trouvé un prompt ça c'est le prompt qu'on a implémenté dans le dot site au tout début qui est juste ça et c'est suffisant en fait pour qu'ensuite ChatGPT nous cite les sources dans sa réponse donc on va en haut le prompt et on bat la réponse avec des liens en fait qui sont donnés et les liens c'est les résultats du moteur de recherche qui sont cités plus haut il est assez complexe de créer un prompt qui marche donc dans la formation de ce matin en fait pour ceux qui étaient vous avez vu que même un truc aussi bête que les deux points qui sont là comptent en fait ça fait partie de l'entraînement en fait ChatGPT un autre aspect en fait qui est important c'est de choisir le bon modèle donc vous avez vu il y a du machine learning dedans mais on peut avoir plein de modèles de machine learning il y a des modèles qui fonctionnent bien donc là c'est un modèle qu'on a pris sur Hugging Face qui fonctionne bien et juste pour tester en fait vous voyez ici c'est le modèle qui s'appelle large on a pris le même mais au modèle en version base donc small donc ici et donc la réponse elle est beaucoup moins bonne donc le modèle le choix du modèle est très important et donc pour nous aider en fait dans cette démarche-là de tester plusieurs modèles etc vous pouvez utiliser Olama Olama c'est le docker du machine learning donc c'est une plateforme qui vous permet de lancer des modèles en fait en local très facilement et donc vous pouvez tester plein de modèles en fait en boucle jusqu'à quand vous trouvez celui qui convient le mieux et puis pour trouver des modèles Hugging Face pour ceux qui ne connaissent pas c'est le GitHub du machine learning Hugging Face donc le docker du machine learning et le GitHub du machine learning qui vous aident en fait pour ces tâches-là encore un autre point en fait important pour le rag c'est pas évident en fait mais les documents qu'un moteur de recherche peut gérer sont très gros une page web peut être très très importante un document PDF qu'on met dans le moteur de recherche peut avoir 50 pages il peut être énorme et ça marche dans un moteur de recherche ça marche en revanche pour tout ce qui est partie vectorielle donc créer un vecteur avec du machine learning vous connaissez peut-être que même un modèle comme GPT-4 est limité en fait en nombre de tokens qu'il peut accepter en entrée maintenant ça commence à être de plus en plus gros cette limite-là donc on arrive à 32 000 tokens etc mais ça néanmoins c'est limité en fait il y a une limite toujours et donc pour pouvoir indexer en fait quelque chose de très gros comme ça on est obligé de faire ce qu'on appelle du chunking et donc pour et en réalité on va créer des vecteurs non pas un vecteur pour un document mais plusieurs vecteurs pour des morceaux de documents donc c'est ce fameux chunking qui est très important dans le rag et donc si vous voulez en fait le faire plus facilement Langchain et Langchain 4G peuvent vous aider en fait il y a déjà des trucs pré-packagés qui permettent de faire du du chunking et donc voilà Langchain 4G qui est bon on a vu le Docker du Machine Learning le GitHub du Machine Learning donc Langchain 4G je ne sais pas comment l'appeler mais voilà c'est la glu en fait qui lit tout ça donc c'est peut-être la plateforme du rack vous trouvez beaucoup plus de détails en fait dans ce talk de Vox qui n'a pas été filmé parce que c'est un hands-on mais ici il y a le code en fait de mon collègue Benjamin qui est sur GitHub et vous trouvez aussi les slides donc ça explique comment utiliser Olama comment utiliser Langchain pour mettre en place justement toutes ces choses donc on va passer au dernier point des détails des implémentations donc on va parler du query writing on a parlé de toute la partie indexation fournir du contexte au LLM aussi comment indexer les données dans des vecteurs donc avec du chunking pour avoir des paragraphes beaucoup plus petits pour contourner les limites des modèles en termes de token mais aussi on peut faire de l'amélioration côté requête donc le query writing en fait c'est le fait de réécrire des requêtes initiales ou transformer des requêtes initiales qui sont envoyées par l'utilisateur ou par des programmes pour justement les enrichir et pour voir trouver des résultats plus pertinents parce qu'on a des meilleures requêtes donc le premier cas d'usage qu'on va trouver c'est le multi query c'est vraiment très simple je vais avoir une requête qui est vraiment très très complexe on va couper la question qui est très complexe en plusieurs questions plus simples le LLM va avoir le résultat de toutes ces questions simples et ensuite il va générer une réponse en partant de la réponse de ces trois questions une chose qu'on trouve très souvent dans le vector search qui est la force des outils basés sur Apache Lucine c'est qu'on fait du hybrid search donc pas que du vecteur mais on fait aussi du lexical donc on peut avoir une première requête qui est lexical on n'en voit que des mots clés qui se trouvent dans la question initiale et une deuxième requête qui est la question initiale qui est le vectoriel donc déjà ne serait-ce que là dans le hybrid search il y a deux requêtes déjà ce qu'on fait en général dans l'hybrid search c'est qu'on va générer une requête du coup on va être dans la recherche hybride donc on va générer une requête en général avec les mots clés les plus importants donc des keywords les plus importants de la requête et on va aussi envoyer une requête en parallèle qui va être sémantique donc avec des vecteurs et du coup on va recevoir plusieurs documents en fait une réponse des deux recherches par contre on va tomber dans le problème donc pour fusionner ces deux requêtes comment on va savoir quels documents sont plus pertinents donc on va tomber du coup on pourra utiliser le RRF donc le réciprocal RINCFusion qui nous permet en fait de fusionner des listes de différentes requêtes donc j'ai mis dans les tableaux vraiment un exemple très simple on a envoyé deux requêtes avec deux réponses différentes et en fait on va définir une fonction qui va nous permettre de calculer le score de chaque document en fusionnant le score des deux requêtes différentes donc par exemple on va voir que l'ID3 elle était deuxième dans la première requête et dans la première position dans la deuxième requête le calcul est très simple on a juste mis une constante donc pour normaliser un peu les scores donc c'est 10 donc je vais faire 1 divisé sur 10 plus la position du document la position du document pour calculer en fait le résultat final et on peut utiliser le score on peut utiliser la position un autre cas c'est la décomposition donc je vais avoir une requête donc je vais poser une question le LLM en fait il va générer une recherche plus simple donc par exemple dans quel pays le Lost Gravity a été construit donc je vais chercher d'abord c'est quoi le Lost Gravity ensuite il a été construit par McRides donc c'est qui McRides donc c'est une entreprise en Allemagne et donc on va arriver avec une étape en fait c'est ce qu'on appelle une Chain of Thought donc c'est juste une logique donc c'est une logique d'enchaînement donc pour avoir la réponse finale avec vraiment en fait une réponse qui est expliquée étape par étape donc une chaîne de raisonnement et on en parlait tout à l'heure donc de la recherche vectorielle donc l'approche classique qu'on a en général c'est je vais lancer je vais lancer une requête je vais faire la vectorisation de cette requête et je vais chercher les résultats similaires dans Elasticsearch ou dans une autre base de données vectorielles mais en fait le problème c'est qu'on peut recevoir des requêtes de différentes manières de différentes manières donc les documents qu'on a dans notre base ne correspondent pas forcément ou exactement à ces requêtes qu'on reçoit et donc c'est là on va voir la technique du hide c'est hypothetical document example donc en fait on va envoyer une requête mais on va d'abord demander au LLM de générer une réponse hypothétique à cette requête là donc on va avoir un exemple de réponse qu'on va derrière envoyer à notre base de données vectorielles pour trouver les documents similaires à cette réponse et donc ça doit ressembler beaucoup plus à ce qu'on a dans nos index et donc on va avoir des résultats beaucoup plus pertinents pour l'exemple du chat de tout à l'heure une question qui renvoierait chat en tant que réponse peut être tellement loin du concept de chat mais un document hypothétique généré halluciné par un LLM peut être proche du concept qui nous intéresse donc on va chercher en vectoriel plutôt le faux document plutôt que la question d'origine vous pouvez trouver beaucoup plus de détails en fait dans cette présentation faite par Longchain elle est très bien faite il y a plusieurs vidéos en fait pour chaque query rewriting comment ça marche quels sont les concepts et tout donc c'est assez bien fait donc c'est une série de vidéos en fait sur chaque type de réécriture et ici il y a quelques références en fait qu'on a mis donc voilà il y a des choses sur Devox France des choses chez Longchain et puis un guide complet sur un rag open source sur le blog d'Adeline donc voilà donc pour ceux qui souhaitent aller plus loin en fait voilà et ça c'est un meetup qu'on tient en fait plutôt en région parisienne donc si ça vous intéresse donc on parle de toutes ces choses là beaucoup de rag dernièrement et voilà pour nous merci pour votre attention et voilà donc bonne conférence je ne sais pas dans quelle mesure on a encore le temps pour des questions ok ça marche en question si il y en a bonjour merci beaucoup pour la conférence juste pour Longchain 4G le moteur vous avez donné quoi comme source pour crawler le Longchain 4G je vais revenir donc sur le moteur donc en fait pour le moteur donc on a des sources donc c'est la documentation donc c'est le lien qu'on voit ici sur l'écran et le GitHub donc le repositorial de Longchain 4G avec vraiment le cas d'exemple en fait de Elasticsearch donc c'est ce qu'on va voir ici donc c'est on est intéressé par Longchain 4G que pour Elasticsearch donc c'est vraiment juste ce lien là et avec de la documentation aussi qu'on a en local ce qu'il faut en fait comprendre donc là on a pris l'exemple de Longchain 4G à titre d'exemple en fait mais il faut comprendre que ça peut être aussi un code à vous en fait donc là ce qu'on voulait vous montrer c'est que vous posez la question à ChargeGPT sur quelque chose que ChargeGPT ne connait pas en fait soit parce que c'est trop récent même si c'est public sur internet mais c'est trop récent ou c'est quelque chose qui est sur votre disque parce que c'est du code à vous et c'était ça le point en fait on a juste pris Longchain 4G à titre d'exemple mais vous pouvez imaginer n'importe quelle autre technologie et voilà ce qui était donc c'est pas forcément ici c'est un titre d'exemple là ça se trouve que c'est pertinent pour Longchain 4G mais vous vous pouvez prendre pour Solar par exemple il y a des documents sur disque il y a des messages Slack aussi donc souvent maintenant l'information n'est même plus sur internet en fait elle est dans des forums de discussion des discords des Slack et notamment sur Solar il y a beaucoup de et pas seulement sur Solar sur OpenSearch aussi sur Elasticsearch aussi il y a beaucoup de choses qui se passent dans les discussions en fait internes entre développeurs donc sur Slack notamment par exemple donc merci applaudissements 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 applaudissements